Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com On continue cette mini-série sur les saucisses avec les merguez aujourd'hui Alors je dis bien continuer cette mini-série parce que dans une première vidéo que vous retrouvez ici je vous ai déjà expliqué beaucoup de termes, ce qui est l'embossage, la mêlée, les étapes à respecter comment on enfile les boyaux, les règles d'hygiène à avoir donc là il y a déjà beaucoup beaucoup d'informations et aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose que les français adorent c'est la merguez, la merguez ça accompagne vraiment tous les types de barbecue par contre on retrouve vraiment, j'avais déjà fait un reportage sur France 5 là-dessus tout type de merguez, des merguez qui sont grandes que quand on va les cuire il va y avoir un jet couleur stabilo boss orangé qui va sortir qui vont réduire, voilà il y a plein de choses différentes mais moi dans le barbecue moderne ce que je veux c'est avoir des vraies choses donc des choses qu'on va faire maison par soi-même et surtout qui sont reproductibles donc pour ça on va pas utiliser des cuillères à soupe ou des cuillères à café on va utiliser des grammes et on va faire une recette au gramme près évidemment il existe plein 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 de recettes moi j'ai une base et à vous de l'améliorer au fur et à mesure je vais vous expliquer comment, allez on passe tout de suite à la liste des ingrédients les ingrédients pour faire la merguez c'est assez simple donc on part généralement sur une base de 60-40 ou 70-30 généralement entre la plus petite partie donc c'est la partie gras ça va être de l'agneau ici donc voilà moi j'ai pris de la selle d'agneau donc on voit que c'est bien gras de la poitrine d'agneau ça fonctionne bien aussi donc là on va faire 1 kg de mêlée donc c'est le mélange il va y avoir 400 grammes du coup d'agneau et il va y avoir 600 grammes de bœuf donc 60% de bœuf donc là c'est du bœuf à bourguignon tout simplement vous demandez et puis ensuite on va mettre plein d'épices différents donc j'ai du paprika, du cumin, des graines de fenouil ici, de la coriandre moulue de l'arissa pour donner une belle couleur évidemment il va y avoir de l'ail, il va y avoir du ras à la noutre aussi il va y avoir du sel et de l'huile d'olive alors je ne vous donne pas les quantités parce qu'on va les voir maintenant de manière plus précise comme je vous ai dit on va partir sur une mêlée d'un kilo et ensuite les ingrédients c'est vraiment au pourcentage donc là ce que l'on va faire c'est que l'on va commencer hop je tare ici à venir mettre la viande de bœuf donc on va partir sur 600 grammes alors mon boucher me l'a déjà bien coupé voilà 609 grammes on est pas mal voilà on va laisser ça ici et on va partir sur 400 grammes d'agneau voilà un petit peu plus et là le petit bout encore ici et regardez on est à 1002 grammes ben parfait voilà comme ça on a déjà notre mêlée on va pouvoir couper tout ça en petits pour que ce soit plus facile à hacher donc voilà on peut laisser ça de côté ensuite et pour éviter de faire trop chauffer la viande on la coupe en petits cubes comme ça c'est plus facile dans le hachoir donc on va faire ça pour l'agneau et pour le bœuf comme souvent je vous le dis dans le barbecue moderne donc on va écrire les choses et on va procéder à notre plan de jeu du coup pour des merguez ici donc on a 1000 de grammes bon on est pas à 2 grammes près hein donc par kilo il va nous falloir 18 grammes d'arissa il va nous falloir 14 grammes de ras à la note 14 grammes de paprika 12 grammes de sel 8 grammes de graines de fenouil une gousse d'ail et 2 grammes 2 grammes et 2 grammes alors 2 grammes de poivre 2 grammes de cumin et 2 grammes de coriandre moulu voilà on finit avec environ 30 à 50 grammes d'huile d'olive voilà ça c'est la recette qu'il vous faut pour 1000 grammes et donc ça c'est vraiment super important parce qu'ensuite si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop piquante ou pas assez vous allez pouvoir remonter ce chiffre là ou au niveau du poivre si vous trouvez qu'elle est pas assez salée que ça manque un petit peu de goût donc le sel est un exhausteur de goût ça va être mieux sur la couleur on va pouvoir travailler enfin voilà sur chaque chose on va pouvoir améliorer notre process au fur et à mesure pour avoir vraiment la saucisse que l'on souhaite donc dans ce cas là la merguez parfaite donc là on est à l'ensemble de nos ingrédients on n'a plus qu'à les peser donc on n'a plus qu'à suivre à la lettre ici tout ce que l'on a marqué donc 18 grammes d'arissa 14 grammes de ras à la note on continue avec 14 grammes de paprika on part sur 12 grammes de sel 2 grammes de cumin 2 grammes de coriandre moulu 2 grammes de graines de fenouil donc pour ça voilà je vais les mettre dans un petit pilon comme ça un mortier on va les écraser voilà et je rajoute donc 2 grammes ici on va rajouter du coup de l'huile d'olive 30 grammes ici et la gousse d'ail que l'on va écraser finement voilà on enlève la peau là le germe et on l'écrase ici alors à la différence vous avez vu déjà des autres saucisses là on va avoir une pâte donc c'est vraiment cette pâte qu'il faut obtenir donc on vérifie on a bien mis l'arissa, ras à la note, paprika sel, graines de fenouil l'ail, poivre, cumin, coriandre moulu huile d'olive bon bah parfait on a tout là dessus et on n'a plus qu'à mélanger comme ça pour avoir cette fameuse pâte donc si on n'a pas cette pâte bah en fait on va pouvoir jouer avec la quantité d'huile d'olive donc moi ça ne me convient pas encore assez on va diluer, on va rajouter on va peut-être monter à 50 grammes aujourd'hui d'huile d'olive voilà, là on est bien et voilà à quoi ça doit ressembler cette belle pâte avec une belle couleur avec le paprika, l'arissa légèrement relevé là on peut déjà goûter un petit peu savoir si ça nous plaît et c'est à cette période là où on peut venir rajouter les différentes épices pour avoir vraiment le goût que l'on souhaite je tenais à vous montrer d'autres types de boyaux aujourd'hui alors bah comme ce sont des merguez il faut que ce soit des boyaux de moutons donc 20-22 ou 22-24 ça vous voyez c'est à peu près la même chose et donc quand on ouvre ici on va pouvoir ouvrir ça voilà il va falloir les rincer avec de l'eau donc là ils sont en saumure des fois ils sont purement dans de l'eau on va essayer de trouver le début de tout ça pour venir les faire tremper un petit peu ah bah voilà, on en a ici voilà quand on a trouvé le début comme ça c'est bien donc on va pouvoir les mettre et puis couper là où on le souhaite en faisant glisser là pour les retrouver toujours beaucoup plus facilement donc voilà on va utiliser ça aujourd'hui ça va être très très bien et je vais pouvoir les mettre dans de l'eau alors au clair, au tiède c'est bien aussi parce que ça permet de faire dissoudre un petit peu plus facilement le sel et donc voilà je les laisse tremper un petit peu comme ça déjà pour enlever le sel dans un premier temps ensuite on passe à l'étape du hachage donc là j'utilise mon robot KitchenAid avec le hachoir et pouce saucisse donc ça c'est vraiment super là celui en métal donc je vous l'avais expliqué dans l'autre vidéo c'est très simple il suffit juste de bien tout nettoyer avec du vinaigre c'est vraiment super important on passe tout ça et en fait le fait que tout soit déjà mélangé et que l'on ait déjà mis la viande d'agneau et de bœuf et bien ça fait que notre mélange est déjà fait à 80% allez il m'en reste encore un tout petit peu mais vous allez voir c'est quelque chose qui se fait très rapidement voilà vous voyez et directement on a tout qui sort ça pousse et c'est vraiment très très facile super alors comme je vous l'ai dit pour les boyaux aujourd'hui c'est un petit peu différent par rapport à ceux de la fois dernière on va pouvoir les rincer plusieurs fois les mettre dans plusieurs eaux et ensuite on va retrouver le début de tout ça on met ça ici très bien on va pouvoir faire couler un petit peu d'eau et ici on va passer de l'eau dans le boyau et voilà vous allez voir ils vont gonfler au fur et à mesure voilà et voilà comme ça on a bien nettoyé le boyau ici pareil et on va faire passer l'eau dans l'ensemble du boyau pour bien le nettoyer et puis on fait ça plusieurs fois alors pour cette partie j'ai sorti les gants enfin le gant ici surtout parce que on va pouvoir mettre donc notre mélange ici et l'appliquer de manière vraiment uniforme à l'ensemble de la viande alors pour ça vous allez voir il y a la technique de la main du retourner de la main c'est pas la retourner de de Cristiano Ronaldo je sais pas trop quoi mais vous voyez là je prends et là il y a tout qui tombe il y a rien qui reste à mon gant l'idée c'est de venir tout mélanger jusqu'à temps que la viande colle à ma main donc là c'est vraiment une étape hyper importante à faire oh ça sent hyper bon pendant environ 3 à 4 minutes donc on prend vraiment sur les côtés et on ramène à l'intérieur comme ça voilà il faut qu'il y en ait sur toute la viande au bout de 2 minutes qu'est-ce que l'on voit bon déjà tout s'enlève bien du bord du saladier vous voyez ça nous fait une masse comme ça et quand je la prends voilà vous voyez toute cette partie qui reste collée à la main donc bah parfait voilà on est bien et on va pouvoir laisser ça un petit peu au frais il faut vraiment pouvoir en bosser avec de la viande hyper fraîche on se retrouve le lendemain donc ici il y a le kit et alors ce que je vais vous proposer de faire c'est vraiment de sortir du coup ce hachoir et puis on va le mettre en mode pousse saucisse et surtout ce que l'on va faire c'est qu'on va le mettre pendant un quart d'heure ou une demi-heure c'est pas grave au congélateur comme ça on est sûr que tout est bien froid et là le métal ça va vraiment encore plus maintenir le froid donc on enlève ça je mets ici cette petite pièce noire là voilà et ça ça part un quart d'heure ou une demi-heure au congélo pour que ce soit bien frais et ici on va pouvoir mettre donc sur la petite canule un petit peu d'eau et on va pouvoir commencer à mettre le début de notre boyau ah bah voilà je suis tombé pile poil dessus ah super une fois qu'on a bien mis comme ça on va mettre le maximum de boyau sur la canule en vérifiant que ici ce soit bien droit voilà on arrive déjà presque au bout et je pense que ça ira pour notre kilo de mêlée déjà voilà on arrive au bout on a ici notre mêlée que l'on va pouvoir mettre et on va attendre que ça sorte ici dans un premier temps hop regardez vous voyez là ça sort hop on arrête ça veut dire que la viande elle est nickel ici je sors la canule et d'environ je sais pas moi 10 cm comme ça pour pouvoir faire un nœud et puis par nez partie on va pouvoir commencer l'embossage et quand je vois que j'arrive au bout comme ça de mon boyau bon voilà il me reste un petit peu suffisamment pour venir faire un nœud ici alors voilà ce que ça donne avec un kilo de mêlée alors on peut voir que sur le début elle était un peu plus rouge elle est un petit peu plus blanche après bon c'est pas bien grave c'est de la maison et donc là on va prendre une longueur elle est généralement comme ça à peu près 20 cm on va venir pincer un petit peu la saucisse entre les doigts pour venir lui faire environ 3-4 tours comme ça voilà pareil ici donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop trop les remplir parce que sinon elles peuvent exploser et donc comme j'ai tourné vers la droite on va dire ici du coup je vais pouvoir tourner vers la gauche parfait et puis on va continuer comme ça donc vous voyez regardez elles font exactement la même taille on fait comme ça on va laisser un petit espace on les tourne parfait et ici on va faire en deux à peu près ici et je tourne la saucisse et voilà regardez j'ai 1, 2, 3, 4, 5 saucisses ici et puis là je vais faire la même chose je n'ai plus qu'à venir couper aux extrémités ici et là une étape assez importante c'est qu'on va les disposer comme ça et on va les laisser au frigo pendant environ 24 heures pour qu'elles aient suffisamment le temps de sécher au niveau du boyau et regardez vous avez vu la belle saucisse que ça fait la belle merguez c'est magnifique ça sent vraiment hyper bon donc on va les laisser comme ça sécher pendant 24 heures au frigo l'heure de vérité approche alors regardez comme elles sont belles ces merguez alors vous voyez là elle est bien bien rouge celle-ci donc on va pouvoir commencer dans une cuisson directe ici donc je mets un petit peu plus fort par contre j'en ai d'autres j'ai pas compris pourquoi qui sont un petit peu plus blanche alors est-ce qu'elles sont plus grasse ça se peut peut-être que la selle d'agneau était trop grasse que j'avais bon c'est le charme du fait maison peut-être que finalement juste avec un gigot désossé ou une épaule désossée ce sera très bien la prochaine fois parce que quand j'ai goûté au début le mélange la mêlée ça avait l'air d'être déjà assez piquant donc il y avait assez d'arissa c'est pas ça qu'on regarde on les marque et on les met ensuite en cuisson indirecte donc là j'ai allumé éteint éteint et allumé sur un barbecue à charbon vous mettez du charbon sur 50% du barbecue vous les snacker pour qu'elles aient les petites marques et ensuite vous les terminez en cuisson indirecte et toujours couvercle fermé au bout de deux minutes je peux les tourner voilà on voit qu'elles ont pris les marques chacune d'entre elles et au bout de deux minutes ici ben voilà quand on voit que ça commence à faire quelques petites flammes c'est qu'on est vraiment pas mal alors je suis content parce qu'elles ont repris une couleur rouge là donc c'est super hop on les décale en cuisson indirecte donc vraiment là sur le côté voilà et on va finir la cuisson comme ça on les laisse en 7 à 8 minutes ici parfait bon déjà ce que l'on peut voir c'est que malgré les petites flammes qu'il y a même si c'est de la cuisson directe j'ai mis au plus bas ici j'ai pas totalement éteint les brûleurs c'est que du coup les boyaux sont vraiment de qualité parce que ça fait que la merguez se perce pas ça maintient bien le tout et ça c'est vraiment sympa allez encore 2 minutes et on est bon on va voir ce que ça donne alors elles ont repris un petit peu de couleur donc ça je suis content quand même on repart sur du rouge il n'y a pas de colorant il n'y a rien du tout donc c'est normal qu'elles aient un aspect un petit peu plus grisâtre quand même et d'ailleurs c'est le charme vraiment du fait maison on coupe oh super elles sentent bien comme il faut vous voyez pas trop grasse non plus quand j'appuie ça ne dégouline pas de partout voilà parfait on voit la texture de la viande un petit peu de gras il y a vraiment de la viande à l'intérieur ici on va goûter et voilà on arrive au bout de cette vidéo sur les merguez maisons les soucis je pense préférés de beaucoup beaucoup de français on va goûter ça alors ce que j'apprécie énormément c'est qu'il y a vraiment de la mâche on ressent bien les différentes choses oh là j'ai le petit kick de l'Arisa qui arrive donc si vous aimez les merguez vraiment piquantes ce qui est le but d'une merguez vous restez sur ça au niveau des grammages d'Arisa il me semble qu'on est à 18 grammes vous pouvez descendre à 16 ou 15 grammes si vous les souhaitez un petit peu un petit peu plus fait pour les enfants par exemple mais franchement wow quand c'est fait maison les différentes épices le cumin on ressent beaucoup de choses ouais franchement ça fait vraiment voyager de sentir et de goûter ça voilà j'espère que du coup vous en savez beaucoup plus sur tous les termes d'embaussage ce qui est la mêlée comment on fonctionne quel type de boyau il faut alors vous avez vu là c'est du boyau de mouton ça change vraiment beaucoup de choses aussi pour la cuisson ça permet d'éviter que ça se déchire que ça perce que du coup le gras tombe dans la cuve là ça permet vraiment que tout le gras reste à l'intérieur que ce soit absolument pas sec et c'est ce qui donne aussi cette texture en bouche vraiment super voilà j'espère que vous avez apprécié cette recette et pour toujours plus de recettes de tutos d'astuces autour du barbecue rejoins ma page Facebook le barbecue de Rafa abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube allez à bientôt